Bienvenue sur Info 83, Patrick Ysartier, salut. Bonjour Thierry, salut, salut. Moi je te salue comme on saluait César, bien sûr, sur son trône, c'est ce que l'on voit. Télétravail toujours, moi à mon domicile, Patrick au bureau, Info 83. Et puis nous accueillons Thierry Bion également, qui est le président d'un syndicat patronal de l'artisanat, du bâtiment également, c'est la CAPEP. Bonjour Thierry Bion. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Bonjour M. Bion, ça va très bien. Ça va bien ? Vos familles aussi vont bien ? Oui, merci beaucoup. Les nouvelles que l'on a, effectivement, ça va bien, ça va bien, la famille va bien aussi. Voilà, on prend soin de nous. C'est d'ailleurs le mot qui revient le plus souvent depuis le début, cette crise sanitaire Thierry Bion. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes donc le président dans le Var, d'un syndicat patronal artisanat et bâtiment, la CAPEP. Comment se porte justement votre corporation ? Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles ? Alors, notre coopération, la CAPEP 83, qui est quand même une organisation patronale pour les chefs d'entreprise du bâtiment surtout, se porte bien. Voilà, nous avons un bon nombre d'adhérents, mais comme suite à cette pandémie, bien sûr, il faut faire très, très, très attention. Et nous sommes là pour défendre les intérêts de nos artisans. Quels sont les retours que vous avez ? J'imagine que vous avez des discussions, vous êtes présent auprès de vos adhérents ? Bien sûr, nous sommes très, 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 alors surtout l'équipe administrative, elle est très présente et je les remercie de cette présence-là. Elle est très présente auprès de nos adhérents. Elle les renseigne, elle les aide, elle leur fournit toutes les réponses à leurs questions. Et les retours qu'on a, nos adhérents sont très contents de ces réponses-là. D'accord, je voulais simplement savoir si on devait faire, pas un résumé, mais de la situation, elle est préoccupante, bien sûr, j'imagine, pour tous ces patrons ? Oui, cette situation, elle est très préoccupante parce que tous nos chantiers sont à l'arrêt. Donc, on ne peut pas travailler déjà d'entrée. La reprise, elle est très difficile parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas mettre en route les gestes barrières parce qu'il nous manquait de tout, et en particulier des masques. Donc, sur ce sujet-là, des masques, nous avons résolu le problème. C'est-à-dire que suite à la demande de nos artisans où en trouver et qu'ils n'arrivaient pas à en trouver, la CAPEB 83 a décidé d'en commander un grand nombre. Pour nos ressortissants, on en a commandé 21 000 et ces 21 000 ont été vendus en quelques heures. Donc, nous allons acheter. Nos nouvelles, ils ont passé la douane. Et normalement, on devrait les recevoir la semaine prochaine, juste avant le déconfinement. Donc, c'est une bonne nouvelle. On les revend, bien sûr, à prix coûtant à tous nos artisans. On aurait voulu faire plus, mais ce n'est pas difficile. Et pour mettre en route toute cette logistique, elle est quand même assez compliquée. Voilà. Donc, après, il va falloir les distribuer. Il va falloir que sur la région toulonnaise, nos adhérents viennent les chercher. Après, on a un point de chute sur la région, on va dire, tracénoise. Et après, notre chargée de développement, elle montera dans l'ARPI pour pouvoir livrer nos artisans qui se trouvent sur Salernes, Rience, dans ces zones-là. Ça a été difficile, Thierry Bion, pour avoir des masques ? Vous êtes passé par quel canot ? Alors, nous avons trouvé un distributeur qui fait fabriquer ces masques. Bon, bien sûr, en grande quantité. C'est pour ça que c'est nous qui avons décidé de les acheter. Alors, avant de les acheter, bien sûr, nous les avons quand même fait selon les normes et selon, comment dirais-je, les textes techniques. Donc, on les a fait quand même avaliser par l'OPPTP, qui nous a dit que les masques étaient bons pour nous, bâtiments. Parce que vous savez très bien qu'on a sorti un guide pour les bonnes pratiques des gestes barrières. Et qu'il fallait absolument que ces masques soient conformes à ce guide-là. Alors, tout a été fait, on a tout fait, tout est conforme. C'est-à-dire que nos artisans, à partir de la semaine prochaine, quand on va les recevoir et surtout quand ils vont les avoir, ils pourront travailler en toute sécurité pour eux-mêmes, bien sûr, chefs d'entreprise. Et surtout pour leurs salariés. Alors, M. Bion, est-ce que ça fait maintenant un mois et demi qu'on est vraiment rentré en pleine dans cette crise pandémique et maintenant économique ? Est-ce que vous avez constaté certaines défaillances d'ores et déjà d'entreprises, de vos adhérents ou dans votre corporation ? Alors, les défaillances, à proprement dit, pas encore. Par contre, d'entreprises en très grande difficulté, ça oui. Toujours en difficulté de trésorer, parce que c'est ce qui est normal. On ne travaille pas, donc on n'a pas de rentrée d'argent, on n'a strictement rien. Donc, les trésoreries ne sont pas inépuisables. Donc, on commence à voir les entreprises qui sont en difficulté. Malgré tout ça, nous avons obtenu par l'État, alors pour le mois de mars, pour les entreprises qui avaient subi un chiffre d'affaires assez important aux ordres de moins 50, alors au départ moins 70, après ils ont rectifié moins 50, d'avoir une aide qui pouvait aller jusqu'à 1500 euros. Et la CAPEB, par contre, là, la CAPEB s'est battue pour que cette aide-là soit reconduite au mois d'avril, parce que pour le mois d'avril, on n'avait strictement rien. Et je trouvais quand même que les difficultés allaient venir plutôt au mois d'avril qu'au mois de mars, puisqu'on avait quand même travaillé les deux premières semaines. Donc, on avait quand même, dans le bâtiment, on avait quand même rempli notre objectif. Mais pour le mois d'avril, c'était quand même assez difficile. Donc, on s'est battu pour avoir une nouvelle aide au mois d'avril, et elle a été acceptée. Certaines mairies ont pris des arrêtés pour interdire des échafaudages, des travaux dans leur ville. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Alors, on a écrit au président des maires, M. Véran, en lui expliquant cette situation délicate et en lui demandant aux maires de pouvoir enlever ces interdictions. Alors, c'est vrai que certaines mairies, certaines localités, le font pour l'été. Donc, en l'été, elle interdit tous travaux en extérieur, échafaudage, comme tu l'as dit. Et nous avons demandé, pour cette année, que ces travaux soient autorisés et qu'ils suspendent leur arrêté et que les entreprises artisanales puissent travailler cet été. Quelle est la priorité des priorités pour vous, président de la CAPEB, pour le 11 mai ? Et quel est le message que vous voulez faire passer aussi bien aux autorités, au gouvernement et à vos artisans ? Alors, pour les artisans, c'est qu'ils puissent mettre en place les gestes barrières pour travailler dans d'excellentes conditions. Ça, c'est la priorité. Si malheureusement, on n'arrive pas à mettre les gestes barrières en place, il va falloir ne pas limiter ou alors essayer de trouver une autre forme de travail, d'aller autre part. Mais si sur certains chantiers, on n'y arrive pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas qu'on donne ou qu'on puisse transmettre cette maladie à nous-mêmes ou à nos salariés. Il faut faire très, 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 très attention. Thierry Bion, quelle est l'ambiance ? Et ça sera la dernière question d'ailleurs. L'ambiance, c'est quoi ? Vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste ou vous êtes tout simplement attentiste ? Vous regardez ce qui se passe et puis, en fonction de la situation, de la façon dont elle se présente, vous ajustez, vous évoluez, vous avancez un petit peu comme le gouvernement, on avance en marchant. Alors, inquiet, bien sûr, je suis inquiet par rapport surtout à la trésorerie des entreprises. Mais on les soutient, la CAPE 83 les soutient, les aident, les accompagnent. On demande au gouvernement de nous soutenir par de nouvelles aides. On soutient aussi les, comment dirais-je, les entreprises non adhérentes. On les informe. Alors, on informe nos adhérents de toutes les nouvelles actualités qui sortent, pour qu'ils soient au courant, de toutes les aides à demander. Et on le fait pareil, par solidarité. On a mis sur notre page Facebook et sur notre site CAPE 83, qui normalement est réservé à nos adhérents, là, on l'a ouvert pour que toutes les entreprises du bâtiment non adhérentes soient au courant et puissent demander les aides à quoi elles ont le droit. Voilà, la circulation circulaire de l'information, c'est important. C'est très important. Tout le monde, merci Thierry Bion, président, je vous le rappelle, dans le VAR, de la CAPEB. Merci bien, prenez soin de vous. À très bientôt sur Info 83. Merci Patrick. Merci. Je vous remercie aussi. Merci Thierry, à bientôt. Au revoir. Merci les deux Thierry. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501